Je vous présentez, je suis soignante, intervient, plusieurs de mes collègues aujourd'hui, qui sont suspendus depuis le 15 septembre, suspendus pour ma vision à une injection qui est expérimentable. Et je m'adresse également à tous les passants, aux forces de l'ordre, à tous les manifestants, juste faire le point sourd. Malheureusement, ce qui est important aujourd'hui, nos enfants, je répète que le Covid-19, ce n'est pas une maladie pédiatrique. Les enfants, effectivement, attrapent le Covid, mais font une simple ridonche en un gîte. Il n'y a pas de forme grave chez les enfants. Tous ceux qui ont des enfants, nous sommes tous parents, grands-parents. Le Covid, ce n'est pas une maladie pédiatrique, je le répète. Il n'y a pas d'enfants dans les réins. Ils sont contaminés, ils peuvent le transmettre, mais il n'y a pas de forme grave. Il n'y a aucun intérêt à injecter nos enfants. Ceux qui ont des cas, nous enlèrent. Monsieur dame, les forces de l'ordre, écoutez-moi, il n'y a aucun intérêt à injecter nos enfants. Non, aujourd'hui, on a accès, malheureusement, à plus rien, parce que nous ne sommes pas injectés. Nous n'avons pas été un bon élève et nous n'avons pas de partenariat. Si maintenant, on va passer en poste vaccinale, monsieur, je ne sais pas, il ne va pas être vacciné. Aujourd'hui, je ne me vois pas réclamer non plus ma liberté. Je ne suis pas une criminelle. J'ai une mère de famille, une infirmière, à qui on a, privé de travailler, sauf que je n'ai pas accès à cette injection. Aujourd'hui, nous n'avons pas accès à plusieurs rencontres, voici, je suis sûr. Ni mon fils de 12 ans, du reste, c'est du fond à face sanitaire. À savoir que même les personnes qui sont injectées peuvent contracter et contaminer le Covid. Et par rapport à ça, je voudrais juste aussi rajouter pour terminer, qu'il existe un traitement pour le Covid qui s'appelle l'Ibermectin. L'Ibermectin, vous avez les vitamines et pour les formes le plus graves, l'azidromycine qui est un antibiotique très ancien utilisé pour les bronchites. Il faut arrêter, messieurs dames, de vivre dans la peur. Moi, aujourd'hui, j'ai dit non. Mais tous ceux qui sont autour de moi, individuellement parlant, vous avez la force, non, je ne peux pas être. Non, mes enfants n'y sont. Je pense qu'on pourrait y arriver, les uns et les autres, sans pour autant créer des meubles de colère. On est tous logés à la même enseigne. Je pense qu'il faut oublier beaucoup de choses et s'unir et marcher main dans la main. Je sais pas comment revenir. Nous, 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 dans le cadre. Essayons de regrouper nos forces et d'avancer tous ensemble dans la même direction. Aujourd'hui, c'est notre liberté qui est en jeu. C'est uniquement notre liberté et rien d'autre. Mais la santé, c'est pareil. Les dôpitaux sont vides. Il n'y a plus de lits, il n'y a plus de soignants. Voilà pourquoi ça croit. S'ils ne voulaient rien c'est que nos soignants, vous lui reverrez. Donc, il y a eu des annonces de fêtes d'hier. D'accord ? Aujourd'hui, l'injection passe à 4 mois pour le rappel. Nos enfants, dans le temps, c'est obligatoire. Moi, personnellement, je le dis au histoire. Quelles sont la réprême, mon enfant, c'est obligatoire. Parce que je dis non. Alors, maintenant, j'ai vraiment un souhait pour vous tous. Je veux servir cette manifestation dans le cadre. Je pense qu'il y en a qui ont leur femme infirmière. Je dis ce que je compte, que ça plaise ou pas. Je dis ce que je pense. La liberté, monsieur, ne commence par où ? Je voudrais finir ma course jusqu'à la plage de la République en chanson, avec des tambours, avec tout ce que vous voulez. On peut danser, mais pas de violence. Je vous l'avais déjà assez violente. Merci, bon tour ! Merci, bon tour ! Merci, bon tour !